Ils sont trop forts. Je ne sais pas qui sont les graphistes dans le deal, mais les gars sont trop doués. Ils ont des pochons, ils sont toujours plus beaux les uns que les autres. Les jeux de mots, ils sont trop forts. Et ouais, ça joue. Il y en a qui donnent des tickets à gratter, d'autres qui font des offres et des cartes de fidélité. Snapchat serait le réseau social de la drogue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dénoncé en mai 2021 une ubérisation du trafic de stupéfiants via les réseaux sociaux. S'ajoute à ça le fait que sur Snapchat, il y a énormément d'utilisateurs qui sont jeunes. Les 13-24 ans représentent à eux seuls 47,6% de l'audience en France. C'est donc une cible très privilégiée des trafiquants de drogue, qui sont eux-mêmes parfois souvent très très jeunes. Justement, je suis partie à leur rencontre. Allez, ça rec. Snap, c'est la confidentialité. Tu peux envoyer des images qui suppriment. C'est-à-dire que personne ne peut garder tes échanges de texte si tu ne le souhaites pas. Si on prend un screen, tu le vois. Ça veut dire que toi, en tant que dealer, en tant que personne qui ne veut pas être reconnue, tu as un pouvoir. Tu as quelque chose qui te permet de vendre, d'être discret, de faire de l'advertising, de faire de la promotion pour tes produits. Tu fais ta story, tu es dans la vie de tous les jours de la personne. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Pas de traces, pas de preuves. Snapchat, c'était bien, mais plus en arrière. Maintenant, grâce à Darmanin, il y a eu des mises à jour des politiques d'utilisation pour protéger plus ses enfants. Du coup, ils ont serré la liste. Parce que toi, tu ne t'es pas dit à ce moment-là, « Oula, il faut que je pars de Snap et il faut que j'aille ailleurs. » Je me suis fait sauter mon compte. Je n'ai pas trop compris, moi non plus. Je mettais mes produits en story. Je crois qu'à ce moment-là, je faisais cocaïne, MDMA. Mon compte, je l'ai sauté. Je regardais. Tu perds tous tes clients, tout ça. Tu as un peu la haine. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est un peu dur de tester c'est quoi la modération. Parce que je crois que c'est de la modération qui est humaine. Je ne sais pas si c'est parce que tu es signalé ou ils ont des IA. Ils viennent regarder. « Ah, ça, je reconnais, c'est la MDMA. » Peut-être qu'ils cherchent cocaïne. Il y a des euros après, derrière. « Ah, il faut bloquer. » La clientèle en général pour la drogue, c'est des jeunes. Les adultes, c'est un peu différent. Ça ne marche pas pareil. C'est deux choses qui sont séparées. Tu vois, les dealers de coq qui font plus les cartonaires, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils utilisent énormément Snapchat. Ce n'est pas le truc le plus pratique. Et là, en vrai, à quel point c'est simple. Tu as des commandes, déjà, tu as des menus en story. Avec les promotions, les cadeaux. Il suffit d'envoyer un message. Des trucs classiques. « Salut mon ref. » Tu as quoi en stock. Toi, qu'est-ce qui t'arrange dans le fait d'aller chercher tes produits sur Snap ? Le gros avantage qui existe et qui est énorme depuis ces dernières années, c'est que les gars viennent chez toi. Tu peux être en soirée. Tu sais que tu bouges dans genre deux heures. Et tu te dis « Ah, on peut peut-être choper un truc. » Tu envoies un message. Tu n'as pas besoin de bouger. C'est vraiment genre le Uber. Uberweed. Enfin, tu vois, c'est vraiment... On te dépose ça. Et c'est quand même l'avantage principal de ne plus avoir à partir en expédition. Puisque les points de deal, c'est aussi rarement en centre-ville ou dans des quartiers un peu sympas. Donc, tu es obligé de faire partir. Tu fais ton heure de trajet, heure de retour et tout pour avoir des trucs avec de la conso sur toi. Donc, c'est un truc en plus. Moi, je connais beaucoup plus de femmes maintenant qui achètent elles-mêmes. Ou avant, c'était plutôt des potes qui nous disaient quand on y allait si on pouvait choper pour eux. Ou maintenant, elles font toutes seules. Parce que c'est pareil, en tant que femme, c'est jamais hyper agréable d'aller dans un point de deal à 23 heures dans des blocs et des endroits un peu chelous. Donc, je pense que par contre, la cible féminine a vachement... Ça a beaucoup plus facilité l'accès. J'utilise exclusivement la livraison, pour le coup. Je ne me déplace plus du tout. C'est vraiment décisif, la livraison maintenant. C'est-à-dire qu'un gars me dit « Je ne peux pas, il faut que tu sortes. » Je dis « Ce n'est pas grave, annule et je vais passer par quelqu'un d'autre parce que tu ne bouges plus. » C'est un peu le Uber Eats. Tu pourrais très bien aller commander de la bouffe dans ta rue, mais tu vas quand même te faire livrer un truc qui est un peu plus loin parce que tu as la flemme de descendre. Il y en a qui t'ajoutent directement sur Snap. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils font ça, mais ils trouvent des pseudos, ils ajoutent au pif et tu vois leur story. Ou sinon, à Paris, ça ne m'est jamais arrivé, mais à Lille, ça m'est arrivé où en étant dehors au bar ou dans la rue en train de fumer une clope, des gars qui viennent te voir et qui te filent un joint et qui te disent « Tiens, tu le prends gratos. Ça, c'est mon Snap. Si jamais ça t'a plu et que tu cherches à repasser par nous, au moins, tu nous contactes et tu l'as direct. » Les tranches d'âge vont, on va dire, de 15, 16, 17 ans jusqu'à une trentaine d'années. C'est l'énorme majorité des personnes impliquées dans les dossiers de trafic de stupéfiants. Le profil type, certains politiciens vous disent qu'ils se ressemblent beaucoup les uns les autres. En réalité, il faudrait regarder la carte. La carte géographique, notamment pour la région parisienne. Et puis, on va se rendre compte que la plupart des gros points de deal correspondent au terminus des stations de métro. Et là, ça nous raconte aussi qui sont les consommateurs. Et les consommateurs, ils sont essentiellement, du coup, plus urbains, parisiens et là, de toutes les tranches d'âge. Donc, stigmatiser les profils, vous voyez, laissons ça aux politiques et rendons-nous compte que certains quartiers ont des vies difficiles et qu'il n'y a sans doute pas un déterminisme ni une fatalité. Mais si votre quartier a un point de vente parce que vous êtes né, vos parents habitent sur un terminus de station de métro, se faire happer ou aimanter par le trafic de stupéfiants est plus probable que si vous habitez sur d'autres stations de la ligne. Dans les dossiers que moi, j'ai eu à connaître, eh bien, à un moment, en perquisition, si on vous trouve avec le téléphone qui a l'application Snapchat et que le policier ou les services de police scientifique arrivent à ouvrir le téléphone et tombent sur le compte Snapchat, l'affaire est dans le sac. Donc, ce n'est pas repérable sauf si vous faites toper avec le téléphone dans la main. Ce qui finit régulièrement par arriver parce que les services de police font leur travail sur ce genre de dossier et ont les moyens techniques. Les réseaux sociaux et notamment Snapchat sont utilisés de plusieurs manières dans le cadre des trafics de stupéfiants. Le premier usage, on va dire, évidemment, c'est l'utilisation comme une vitrine. C'est le marketing assez agressif d'ailleurs qui est fait pour vendre le produit, attirer des consommateurs et aussi conquérir des nouveaux marchés et notamment les jeunes puisque c'est un petit peu la cible aussi sur les réseaux sociaux et c'est d'ailleurs tout le problème. Le deuxième usage, c'est tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux comme une plateforme d'achat et de revente de stupéfiants. Et puis, le troisième usage qui est peut-être un peu moins connu, on va dire, du grand public mais qui pourtant est assez important, c'est le recrutement. Il y a des fiches de post qui sont semblables à des fiches de post qu'on peut voir sur LinkedIn pour des entreprises classiques sauf que là, c'est pour recruter des dealers, des guetteurs, des chouffes, donc les gens qui sont positionnés sur les points de deal pour avertir de l'arrivée de la police pour que le trafic puisse se réorganiser. Et donc, ça on l'a constaté partout en France et il y avait des annonces avec le salaire, les conditions de travail, bref, tous les détails et puis évidemment des propositions un peu alléchantes pour recruter des guetteurs de plus en plus jeunes et qui venaient d'ailleurs pour qu'ils, notamment d'Île-de-France par exemple, pour qu'ils aient moins de connaissances sur les trafiquants du réseau. Donc comme ça, s'ils étaient interpellés, ils avaient moins de choses à dire, finalement ils pouvaient moins mettre en danger l'organisation. Sauf qu'on le sait, c'est souvent les guetteurs qui sont les victimes des enlèvements de séquestration, des règlements de comptes sur les points de deal et on a pu le voir dans l'actualité assez récente. De manière générale, les trafics de stupéfiants s'organisent autour d'individus qui sont assez expérimentés, un peu plus âgés et qui eux vont gérer de manière globale le trafic, souvent en étant à l'étranger pour essayer de prendre le moins de risques que possible et de ne pas pouvoir être interpellés à détecter, même s'ils le sont quand même, je vous rassure. Et puis après, ça va se décliner et ceux qui vont être sur les points de deal ou ceux qui vont être amenés à faire les livraisons ou ceux qui vont gérer le trafic au quotidien, ça va souvent être des jeunes qui eux ont beaucoup moins de revenus que les plus gros qui gèrent le trafic souvent un petit peu de manière beaucoup plus lointaine. À aucun moment, tu n'as peur que derrière un client qui te pose une question, en fait, c'est la police ? Non, parce qu'en fait, pour contrôler le client qui t'ajoute, tu demandes à tous les gens si tu veux m'envoyer quelqu'un, tu lui envoies mon Snap et lui, quand il m'ajoute, il m'envoie ton Snap avec. Disons que moi, je préfère me messier et puis même, imaginons que sans parler de police, ça peut être un mec juste qui veut te faire les poches, tu vois, tu n'ajoutes pas n'importe qui, tu prends des risques et c'est important de connaître ses clients. Si ton procès, si là, c'est bon, ça va quand même être vachement difficile pour la police de venir t'espionner. La police, elle ne peut pas faire grand-chose parce que la police a besoin de moyens et c'est des moyens qui sont techniques. Déjà, pour que la police, elle réussisse à ouvrir ton téléphone, venir te prendre ton téléphone, t'ouvrir ton téléphone, accéder à ton Snapchat, ils ne font pas ça comme ça. Moi, ça m'arrange bien et je ne peux pas faire grand-chose. Si tu n'as pas peur de la police, qu'est-ce qui te fait peur dans ton business ? Rien ? à la concurrence et les gens qui pourraient essayer de me voler. Tu vois, quelqu'un te voit vendre, un petit groupe de mecs, tu es tout seul, tu dois vendre. On peut se dire qu'il a de l'argent, surtout si tu vends des trucs comme ça, tu peux avoir rapidement pas mal d'argent liquide. Donc, tu deviens potentiellement une cible. Et là, ça, ça me fait plus peur. Après, je mets mon couteau et puis, s'il faut, il y a plus. Mais sinon, ça va en soi. je fais toujours très attention. Moi, je réfléchis toujours quand tu fais un coup, quand tu fais une affaire, etc., comme ça, risque, bénéfice. Tu ne vas pas risquer deux ans de tol pour faire 1000 balles, sinon, tu as un cave. Et même, tu fais le calcul, tu vois, tu gagnes en étant dehors, enfin, 1000 balles, j'ai abusé, tu vois, mais en étant dehors et en travaillant au SMIC, tu as plus d'argent, tu as ta liberté, c'est tout. Pour avoir parlé avec ces dealers qui étaient en plus relativement jeunes, c'est vrai qu'ils me disaient que maintenant, la police, c'est devenu un réflexe pour eux d'aller directement sur le téléphone et d'aller sur l'application Snapchat. Alors, c'est devenu un réflexe dans les dossiers de stupéfiants, mais pas que. Vous avez désormais, dans nos utilisations de smartphones, un maximum d'informations sur ce que vous faites, sur les lieux que vous fréquentez, sur les gens que vous appelez. Et donc, c'est une mine d'informations compactées dans le téléphone et qui fait que sur des repérages de braquage, sur de la pédopornographie, les téléphones vont raconter une partie de votre vie. La loi française, elle prévoit que pour chaque texte, il y ait ce qu'on appelle un maximum légal encouru. c'est-à-dire que c'est la peine maximum que l'on pourrait vous infliger. Par exemple, pour le vol simple, c'est trois ans, et puis si on aggrave le vol en réunion avec une arme, etc., on monte à trois, cinq, sept, dix, vingt ans. Pour le trafic de stupéfiants, il est immédiatement sanctionné de dix ans d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on est sur la tranche la plus haute de ce qui est la peine correctionnelle. Au-dessus, ce sont les crimes. Donc, la peine d'emprisonnement pour le trafic de stupéfiants, la peine encourue, elle est de dix ans. Si vous avez déjà été condamné pour une affaire de trafic de stupéfiants, la peine encourue est doublée, elle est de vingt ans. Et les délais de prescription et de récidive sont totalement élargis. C'est-à-dire que une fois qu'on a été condamné pour le trafic de stupéfiants et qu'on retombe dans une autre affaire, les peines sont régulièrement assez lourdes et assez hautes. Comment, vous, vous avez dû adapter votre méthodologie de travail avec justement l'essor de ces réseaux sociaux ? Ça a dû quand même bousculer votre travail ? Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que poli-judiciaire et de manière générale, quand on est enquêteur, quand on mène des enquêtes au quotidien, on est obligé de s'adapter en permanence parce que les trafiquants sont très ingénieux et vont s'adapter, adapter leur mode opératoire. Donc, nous, on adapte en permanence notre méthode. Et puis aussi, forcément, la police, elle est à l'image de la population. Donc, nous, on a des policiers qui sont jeunes, qui sont habitués aussi à utiliser les réseaux sociaux. Et donc, on va être très présents sur les réseaux sociaux et notamment, au sein de l'office anti-stupéfiants, on a créé des cellules justement dédiées, des cellules cyber et on met en place des techniques justement pour que cet anonymat, ce qu'on peut croire comme un anonymat de l'Internet, soit beaucoup plus relatif. Et certains consommateurs ou trafiquants peuvent se croire à l'abri et peuvent croire qu'ils ne sont pas tracés. Mais si, nous, on a aussi les moyens de les tracer et on met tout en œuvre pour le faire. Évidemment, je ne peux pas vous révéler nos méthodes rentrées dans le détail, mais en tout cas, elles sont efficaces et elles ont mené au démantèlement de trafic dans toute la France. C'est assez intéressant, assez révélateur puisqu'on retrouve souvent des armes dans les saisies de démantèlement de trafic sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui montre que ce n'est pas tout rose, ce n'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est moins dangereux, que c'est moins risqué. Un bon dealer, en vrai, les critères, c'est rapide parce que mine de rien, on s'est habitués à ce confort-là où quand tu envoies un message, si tu n'as pas une réponse dans les 10 minutes et encore 10 minutes, c'est beaucoup, tu considères que ton message n'aura jamais de réponse. En vrai, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, il y a la gentillesse. Ça me fait suer de passer par des gars qui ne disent pas bonjour, qui ne disent pas rien. En fait, il y en a tellement maintenant que tu peux aussi faire ton choix un peu avec ça et après, tu as le produit qui est un peu la base de ce qu'ils vendent. Si c'est bon ou pas, tu repasses par les mêmes. Et tout l'aspect graphisme, marketing, communication, est-ce que toi aussi, ça t'intéresse ? Ça joue ? Ils sont trop forts. Je ne sais pas qui sont les graphistes dans le deal, mais les gars sont trop doués. Ils ont des pochons, ils sont toujours plus beaux les uns que les autres. Les jeux de mots, ils sont trop forts. Et ouais, ça joue. Et ça s'est même vachement démocratisé. T'as vachement de dealers qui ont des plans de com' stratosphériques. Il y en a qui donnent des tickets à gratter, d'autres qui font des offres et des cartes de fidélité. J'en ai un, c'est une vraie carte de fidélité en carton et il met un vrai tampon quand il vient te livrer. Et donc, au bout du dixième, t'as un gratuit. C'est trop drôle. Si t'as beaucoup de concurrence, t'es obligé de faire du marketing, t'es obligé d'essayer d'être meilleur que les autres et ça, ça va passer par des promotions, ça va passer par faire bien son travail, comme je disais, mettre ce qu'il faut dans les pochons, pas faire attendre les clients parce que ça, moi je trouve, être à l'heure, s'il vous plaît, c'est important. Si t'as du bon produit, t'as des trucs de faux, t'as même pas besoin de marketing, ça mélange de tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire bien mon travail, être à l'heure, être sérieux, mettre exactement ce que je dis et avoir de bons produits. Et si j'ai pas des très bons produits, faire un bon prix. Tu faisais combien par mois environ ? Sur le dernier mois, sur le dernier mois, je crois que j'étais entre 300 et 500 grammes par semaine, voire un peu plus. Et je faisais d'autres trucs à côté. Et je crois que je suis dû rentrer 5000, 6000, peut-être un peu plus en bénéfice. Le cannabis, tu vas toucher un peu tout le monde. La cocaïne, la cocaïne, je pense que tout le monde en prendrait, sauf que tout le monde n'a pas les moyens. Par contre, c'est impressionnant la cocaïne, à quel point il y a des gens qui envoient de l'argent. Il y a déjà des clients, qu'est-ce qu'ils prenaient par mois ? Par mois, je pense qu'il y avait un tiers de leur salaire qui est passé, peut-être plus. Des fois, des moitiés de salaire. Non, c'est une folie. Si tu fais des extasies et de la MDMA, tu vas plutôt être sur une tranche d'âge. Moi, je n'aime pas vendre aux mineurs, mais tu vas être entre 16 et 25. Si tu fais de la cocaïne, tu vas être entre plus 25, 35, voire 40 et plus vieux. Si tu fais du speed, speed, méthamphétamine, alors là, tu as pas mal de profils, mais tu vas plutôt être sur des toxico-fonctionnels. Ça t'encroise des fois. Pareil pour la cocaïne, quand on a quelques-uns comme ça. Des gens qui se tuent, qui viennent te prendre des grosses quantités ou un peu tout le temps et qui passent leur journée au travail en étant défoncés sous speed. Ça fait 10 ans. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec Snapchat pour lutter contre le trafic de stupéfiants ? Il y a plusieurs partenariats qui sont mis en œuvre avec Snapchat justement pour lutter contre le trafic de stupéfiants et notamment en matière de prévention où il y a des clips qui ont été faits notamment en lien avec la Mildeka, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est un peu long, mais c'est une institution importante pour justement expliquer aux jeunes sur les réseaux sociaux, notamment sur Snap, que c'est quoi les dangers de la coque, c'est quoi les dangers et du cannabis ? Expliquer tout ça et de manière un petit peu plus simplifiée. Le choix qu'a fait la France, c'est d'opter pour un équilibre entre à la fois une politique répressive et une politique préventive. Donc nous, sur l'aspect répressif, on est en charge de lutter contre les trafics de stupéfiants parce que c'est des trafics évidemment qui sont une menace pour la santé publique, mais aussi ils génèrent des violences. c'est dans les trafics de stupes qu'on a le plus grand nombre de saisies d'armes, d'homicides, d'enlèvements, séquestrations aussi, de règlements de comptes. Et puis, ils sont aussi une menace pour les institutions parce qu'il y a une sorte d'économie légale parallèle qui est en train d'émerger au niveau, par les trafics de stupéfiants et qui est vraiment une menace parce qu'il y a des capacités à corrompre des agents privés, des agents publics et donc ça, c'est quand même une menace pour le pacte républicain. On a aujourd'hui 900 000 consommateurs de cannabis quotidien et 600 000 consommateurs annuels de cocaïne. Et pour la répression des consommateurs, le choix qui a été fait, c'est de mettre en place il y a quelques années l'amende forfaitaire délictuelle et donc depuis sa mise en place, il y a eu 258 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été dressées à l'encontre d'usagers justement de drogue. Et puis en parallèle, on a aussi besoin et c'est le choix qui a été fait et c'est très important parce qu'on ne peut pas nier le phénomène, on ne peut pas faire l'autruche. On a une politique aussi de prévention qui est très importante, qui est menée à tous les niveaux. Nous, au sein des forces de sécurité intérieure, on a des sessions de prévention avec des policiers qui sont formés et dédiés à ça, qui vont aller notamment dans les écoles, dans les établissements scolaires pour expliquer, faire de la prévention sur les drogues, sur les risques, sur toutes les menaces qui sont liées aussi au trafic. Je commençais à être bien consommateur, ça a duré deux ans où je me suis tué la santé. Et après, j'ai réussi à faire une bonne pause. Et là, je suis devenu un dealer compétent parce que je ne consomme pas. C'est toi, c'est toi face à tes choix. Ça m'embête. Enfin, ça m'embête, tu vois, quand je dis par exemple à un client, prends un seul extra, prends une moitié, ne te défonce pas trop, sinon après, tu vas t'abîmer les dents, etc., c'est tout. Si tu veux défoncer, c'est ton problème. Si c'est pas moi, j'aime pas la phrase si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais en vérité, je me fous. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, le mec, il veut se défoncer, il veut se défoncer, tu vas faire quoi. Est-ce que t'as un dealer attitré ? Moi, j'en ai un. Un chouchou. Ouais, j'en ai un qui est trop bien, que je passe tout le temps, qui a un petit jeune de 18 ans, il vit chez ses parents, qui est adorable comme tout. Et donc, t'es content de le voir. Le gars est toujours hyper sympa, hyper poli. On finit, c'est ce que je t'avais dit, les trois quarts du temps, on finit, il vient chez moi, on fait un FIFA pendant une heure, tu vois, et puis après, il repart. C'est toujours... C'est des gens que tu mines de rien, tu finis par voir quand même assez souvent, même pour des consommateurs irréguliers comme moi. Un truc qui est cool de se rendre compte, je pense, c'est l'image du dealer qu'on a, qui est vraiment celle, enfin, qui est le truc classique du français blanc qui pense que les dilos, c'est des racisés qui sont en desco, qui sont des gens paumés, etc. Et en fait, tu te rends compte en les côtoyant et en étant dans ce milieu que déjà, la diabolisation, elle est complètement débile du fait du nombre de personnes qu'ils font et qu'il y aurait de vrais moyens de régler beaucoup de problèmes si c'était légalisé, dépénalisé ou contrôlé, ne serait-ce que ça. Je crois que, et c'est la réalité du trafic de stupéfiants, on ne s'intéresse qu'au dealer. À un moment, il va falloir se poser la question de la répartition des rôles. Ce qui s'est banalisé, c'est la consommation. Ce qui s'est banalisé, c'est l'utilisation du smartphone. Ce qui s'est banalisé, c'est le fait que ce n'est pas si grave et pour qui ce n'est pas grave ? Pour les consommateurs. Parce que les consommateurs, on leur dit chère leur consommation et puis on leur dit merci de coopérer à l'affaire, de nous dire comment il est physiquement et si vous connaissez son prénom et quel numéro il utilisait et vous rentrez chez vous. Donc, pour tous ces consommateurs, ce n'est pas grave parce qu'il ne leur arrive rien. Et on tape un tout petit peu trop fort sur celui qui est en bout de chaîne et qui a connu ce succès parce que le consommateur était content de lui. Donc, il y a un moment où si on fait le tableau complet de ce commerce toujours illégal aujourd'hui pour ce qui concerne le cannabis, il faut regarder l'ensemble du tableau et pas uniquement le coin de ceux qui le vendent et qui se servent des nouvelles technologies pour le faire fonctionner ou le faire prospérer. Si vous envisagez le conseil de l'avocat aux jeunes citoyens, c'est de militer pour qu'il y ait une légalisation comme aux États-Unis et quand ça sera légal, ça sera légal. Tant que ce n'est pas légal, c'est très risqué. Je crois qu'il y a des moments où, en vrai, tu es là, tu as 19 piges, tu fais plus que tes parents dans le mois. Mais ça m'est arrivé de faire des cadeaux un peu flex, tu vois, où ça se voit, bon, je suis étudiant, normalement, je touche 750 par mois faisant ma formation, machin. Là, tu fais des cadeaux à 300 balles, 400. Tu flexes, tu vois. Mais maintenant, la façon dont je le vois, c'est... J'ai changé de rapport à l'argent. Maintenant, je préfère garder... Avant, j'avais les mains qui brûlaient, tu vois. Je perdais trop mon argent et maintenant, je vois plus qu'un business qui se lance pour l'investissement derrière. Que tes 10 000, 5 000, même 100 000 balles, si tu es con, tu vas les dépenser dans le même ordre de temps, en fait. Je pense qu'il faut reconsidérer les gens comme responsables. responsables d'eux-mêmes. Je ne peux pas te dire quoi faire. Je ne suis pas ton père et même les pères des gens n'ont pas forcément leur voix au chapitre sur ce que la personne va faire. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont de la famille à nourrir, etc. Je sais que c'est le cas de certaines personnes et je le comprends, tu vois. Moi, c'est par choix et ça, c'est une grosse différence. Il y en a, c'est par nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada